Ce n'est pas démontable ? Non. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est les mêmes compétences, à part la classique, tout est pareil. D'accord. Enfin, je pourrais la faire faire démonter, mais... D'accord. D'accord. C'est vraiment très pratique. D'accord. Après, on est quand même d'accord que le volume sonore... Enfin, le volume, il est différent. Ah oui, quand même. Voilà, voilà. Donc, tu as un registre plutôt aigu médium que une basse médium. Il y a moins de basse. Il y a moins de basse, voilà. Après, il y en a qui a bien. Il y a moins de basse. C'est pratique. C'est comme on est prêt à l'endroit. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Non, mais j'entends bien. C'est une chaire. Le rêverier, on essaie avec le... Avec le début. Avec le début. ... 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 ouais tu vois il manque un petit bout là oui oui non mais c'est cool c'est cool on reste là on discute bonjour madame bonsoir monsieur on fait connaissance bonjour madame bonsoir monsieur mais là par contre pour l'intro faut qu'on la travaille parce qu'il faut qu'on soit vraiment ensemble ouais parce que là je n'ai pas les accords mais bravo pour l'intro parce que c'est c'est l'appareil de clarinette tu m'as dû relever la table c'est très très bien mais par contre je relève les accords j'y vais pas penser à ça ouais bah ouais et tu vas faire le truc de django non les arpèges sur le thème je vais essayer de bricoler un truc toi c'est de faire c'est génial comme ça sonne ce truc il faut que je travaille il faut que je trouve bien le nombre de notes qui correspond à l'arpelle en fait il fait un tocotatatatatam il fait un truc comme ça c'est ascendant descendant c'est ascendant non c'est pas ça c'est ça monte c'est ascendant je sais plus ça c'est de debussy tu connaissais là c'est beau non mais sérieux c'est magnifique c'est on croit vraiment tout ça que on croit on s'arrête tout le temps à des morceaux c'est très riche la musique de django et de stéphane c'est très riche il faut il faut aller chercher tout le monde attend que ce soit un grand nom de la scène qui le fasse pour pas le reprendre c'est fermé alors pour ça je vous présente d'accord si vous voulez boire un cas non non merci on peut laisser les affaires ici non mais là je me suis pas câblé encore ça il n'y a pas de faux mouvements quoi c'est tout et quand même il y a quand même une mobilité qu'on ne trouve pas si on n'a pas quoi en fait ça c'est un truc que si tu vas pas faire de la netteté il n'y a pas de problème parce que tu vas être assez normalement comment ça se fait c'est que toi tu vas faire ça et puis il y a quelqu'un qui fait de la netteté à part d'accord la mise au point d'aller voilà et le pointeur d'accord tu fais le quart donc le pointeur il est toujours là et puis le mec et le point il soit là d'accord d'accord normalement il y a l'opérateur quand il est le pointeur c'est le photo là d'accord je pense qu'il est toujours bon c'est incroyable eh oui ben du coup on va c'est je sais quoi c'est que ça s'appelle on va c'est sinon on n'a pas un moniteur c'est une autre carte c'est ça c'est vrai que mon moniteur pas c'est ça c'est vrai que mon moniteur pas c'est ça c'est vrai que mon moniteur pas ouais c'est vrai c'est vrai je veux voir ces genres des études comme ça on a pas un peu qui peut l'en faire c'est un peu c'est vrai bon écoutez pas c'est un peu on est là 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 à la réaction on est là ouais ouais ça veut pas c'est un peu non ouais 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 je suis là ouais 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 Il s'agit d'un objectif à la moitié de la noire, mais avec un objet d'apparence. N'auraient que cela, il s'agit d'un objectif à la moitié de la moitié de la moitié, Oh Ah la profondeur de chant elle est vraiment complétite, il faut aller plus souvent avec la bague En fait tu vois ce qu'il manque c'est un appui là Ah vas-y, t'as la consacrée, relax C'est pour ça que la roue dormant le dos, il s'appelle ça Je pense que je vais faire ça, il y a de dépasser un peu, tu vois, parce que déjà Tu vois, tu n'es pas obligé de focuser, tu peux juste, tu vois, pour faire ton focus, tu peux plus basse Parce qu'avec ta bague, au moins après, elle est devant de lui Ouais, c'est ça, tu vois Tu fais tout ce moment, regarde, tu vois Ah, tu vois Il t'arrive Là 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 Ah ouais, je crois que ça a fait confiance en combien, il n'y a aucun souci. Ah ouais, là c'est au machin. C'est ça ? C'est un verre d'autre ? C'est ça ? Non, bon là, ça c'est vrai. De toute façon, là, je vais mettre un peu... Est-ce que là, du coup, vous avez oublié un gros plan ? Si, 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 si. En tout l'œuvre, il y a des trucs intéressants. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Jack Choy ici ? Ou au tout cas, je peux mettre un peu mieux ? Eh bien, je suis avec Sus... D'accord. Ah oui, regarde les frames... ... ... ... Merci. 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 Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'auberge des vergers. On est content de vous voir. Et puis, on est content d'accueillir surtout des grands musiciens ce soir. Donc Sébastien, Félix, Quartet. Et puis ce soir, on est en live stream. Donc si jamais. Donc voilà, on est très content d'être là. Merci d'applaudir Sébastien, Félix, Quartet. Merci. 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 Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous et à toutes au concert de Sébastien Félix Quartet. On vient de commencer avec un morceau qui s'appelle My Melancholy Baby. Et on va enchaîner avec un morceau que vous connaissez sûrement qui s'appelle T42. Merci. 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 Merci beaucoup alors je voulais vous raconter une petite histoire avant le prochain morceau ça remonte à quand j'avais à peu près 16-17 ans j'étais encore au lycée et puis j'ai étudié la guitare classique au conservatoire de Grenoble mais bon j'étais pas vraiment un élève modèle j'étais pas particulièrement assidu au cours de solfège mais bon j'apprenais quand même mes petites pièces de bac puis bon j'ai eu la chance d'avoir un papa mélomane qui m'emmenait parfois aux concerts alors quand il existait encore il y avait un petit club de jazz à Grenoble et il donnait parfois des concerts de jazz manouche et alors je me rappellerai toujours parce que c'était un peu à la bonne franquette on rentrait par l'escalier on s'installait à table les musiciens s'installaient sur scène le patron montait sur scène il faisait un petit speech de bienvenue tout ça et puis après le concert il commençait et alors là moi je me rappelle j'ouvrais la bouche comme ça puis je voyais ce guitariste qui était là puis c'était incroyable il jouait des phrases vraiment toutes plus belles les unes que les autres vraiment des roulements de guitare avec toute l'Alsace et la Lorraine dedans incroyable et là où je voulais en venir c'est juste que vous savez la vie est bien faite quand même parce que ce guitariste que j'avais l'habitude d'aller voir dans ce petit club de jazz c'était tout simplement Sébastien Félix et je me rappelle pas du programme exact mais je suis au moins sûr qu'il y avait au moins ce morceau et je me rappelle pas du coup d'oeuvres et je me rappelle pas du coup d'oeuvres Sous-titrage ST' 501 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 ... 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